Salut les lucioles, salut à tous ! Bienvenue dans votre podcast de bien-être. Ici, on va parler de tout et de rien. On va aborder des thèmes qui nous ressemblent, nous rassemblent, nous touchent. C'est parti ! Voyager, c'est donner un sens à sa vie, voyager, c'est donner de la vie à ses sens. Oh, c'est beau, Pierre ! C'est beau, hein ? Oui ! C'est pas de moi, je vous le dis, les amis, c'est pas de moi du tout. Non, non, c'est Alexandre Poussin qui... Je ne suis pas écrivain, qui a écrit ça. On va parler de voyage aujourd'hui. On va parler de voyage, un voyage ! J'ai trop envie de voyager ! Ça fait envie en ce moment, là, c'est terrible. Les cocotiers, l'avion, le terminal d'aéroport, l'odeur de sable chaud... Ah là là, ça m'emporte ! Ça t'emporte ! Alors, les amis, bienvenue dans ce premier podcast. Oui, bienvenue ! Premier d'une longue série, on espère. On croise les doigts. On croise les doigts. Et je vous présente quand même notre coach en bien-être, en positivité, en pétillance. Angéline. Alors, si vous déprimez avec elle, je pense que là, c'est perdu d'avance. Bon, quoi qu'il en soit, puisqu'on parle de voyage... La pression ! La pression énorme que tu as, Angéline ! Puisqu'on parle de voyage, peut-être que tu as quelques mots. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi ? Qu'est-ce que ça... Je crois que tu as préparé un petit truc. Un petit texte. Nous t'écoutons. Alors, le voyage, ça me va penser à... Ou se redécouvrir. Ou se redécouvrir. Voilà. Donc, cher ami, c'est vous qui l'avez écrit, ça ? Oui. C'est beau, hein ? Oui, des fois. C'est beau. Prise d'une inspiration, assise sous un chêne, avec un diabolomante, et puis c'est parti. D'ailleurs, je voulais te poser une question, Pierre. Oui. Qu'est-ce que toi, ça te fait sentir, ressentir le voyage ? C'est un petit peu délicat, parce que je n'aime pas trop voyager. D'accord. Ouais. J'ai du mal à sortir de ma zone de confort, de ma bulle. Ça m'amène, ça me met face un peu à mes peurs, tu vois, dépasser ces peurs-là. D'aller vers l'inconnu, en fait. D'aller vers l'inconnu. J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais le dernier voyage que j'ai fait, c'était à Bali, donc c'est quand même pas la porte à côté. Ah oui, Bali, je ne suis jamais allée en plus. Ah bah c'est magnifique, c'est absolument formidable. Et je te le conseille d'ailleurs, je vous le conseille les amis. Oui, oui. C'est vraiment, vraiment canon. Mais j'étais mort de trouille. Et jusqu'au dernier moment, j'ai failli ne pas partir. Faut que je vous raconte, parce que vraiment, l'avion partait à 15h de Nantes Atlantique. Ok. Et à 13h, le midi, on récupérait à la mairie les passeports. Parce qu'avec un ami, on n'avait pas encore de passeport, vu qu'on n'avait jamais voyagé hors UE. Et donc, hyper peur. Et jusqu'au dernier moment, je me suis dit, non mais au pire, ce n'est pas grave, allez-y sans moi. Franchement, ça ne m'embête pas. J'ai trop peur de voyager à l'autre bout du monde. J'ai trop peur, Angéline, tu comprends. Ok, d'accord. Mais j'y étais hyper content. Et tu l'as fait. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Aujourd'hui, maintenant, tu ne regrettes pas. Ah non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Et je suis très content de moi. Voilà. Je suis plutôt fier. C'est ça qu'on va entendre. Je suis plutôt fier. Au niveau de la vibration, on dit que les gens sont hyper chill, hyper positifs. C'est juste ce que je ne connais pas. Oui, c'est vrai. On dit qu'ils ont une bonne aura. C'est dans leur mode de vie. Il y a un côté très spirituel. Il y a des temples à chaque coin de rue. Il y a des offrandes partout par terre. Il ne faut pas marcher dessus, justement. Et moi, la première fois, je ne savais pas que c'était des offrandes. Donc, j'ai marché sur ces tapis de riz, ces tapis de foin. Et on m'a regardé très bizarrement parce que c'était des offrandes pour leur Dieu. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il faut le savoir. Mais c'est une découverte de la culture. Non, c'est un autre monde. C'est magnifique. C'est magnifique. Eh bien, ça nous donne envie. En tout cas, on a envie d'aller à Bali. Et toi, raconte. Je sais que j'aime voyager. J'ai vécu à l'étranger. Donc, j'ai vécu en Angleterre, à Londres. Quelques mois à Portsmouth aussi. D'accord. J'ai vécu à Montréal, au Canada. Et j'ai vécu aussi à New York un mois et demi. Donc, tabarouette. Et du coup, c'était génial. Et j'ai énormément appris sur moi. Moi, c'est quelque chose que, justement, c'est l'inverse de toi. J'adore sortir hors de ma zone de confort. Je ne sais pas pourquoi. Mais je suis comme ça. Peut-être parce que tu t'ennuies dans ton quotidien ? Et je n'y ai pas pensé. Tu n'y as pas pensé ? Mais peut-être que c'est ça. Non, mais je dis ça, c'est des mots très forts. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que si tu as besoin sans cesse d'aller voyager, c'est peut-être que tu es une névrosée. Je te le dis. Oui, c'est ça. Je pense que je suis. Tu aimes voyager. J'adore voyager. Et surtout, je pense que ce que j'adore, c'est de me découvrir. Parce que vu qu'on va hors de notre zone de confort, on va vers l'inconnu. Moi, j'ai remarqué que j'étais illimitée. J'avais vraiment du potentiel à faire des choses que je n'aurais peut-être jamais osé faire dans une bulle. Alors qu'à l'étranger, on perd nos repères. En voyage, on les perd. On ne sait pas où on va. On se sent nu d'un coup. Exactement. Et en même temps, avec cette liberté totale. Oui, c'est ça. Absolue. On te découvre intérieur. Et c'est peut-être ça le plus important finalement dans le voyage. Voilà, exactement, Pierre. Je rebondis dessus. Finalement, on parle de voyage, mais le voyage est aussi bien extérieur qu'intérieur. Pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce que tu entends, toi, quand tu parles de voyage intérieur ? Aller dans un nouveau métier, avoir une nouvelle relation, des amis, faire des nouvelles expériences, tester des choses que nous n'avons jamais faites. Donc le voyage, il est multiple. En fait, exactement. C'est aller vers l'inconnu et pas seulement prendre le premier avion pour Tahiti, aller au plus profond de nous-mêmes, creuser pour lever des barrières et se découvrir, se connaître. Tu as tout résumé. Se rencontrer. C'est ça, mais voilà. Attends, je suis un poète, je te le dis. Qu'est-ce qu'on aime, vers quoi on se dirige, qu'est-ce qu'on a envie de faire et où on se plaît et où on ne se plaît plus. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas, évidemment. Et, contrario, tu vas trouver des choses qui t'épanouissent, qui te rendent heureux, heureuse. C'est ça, en fait. Le voyage, c'est la vie. Finalement, c'est de vivre. Le voyage, c'est la vie. Le voyage, c'est de vivre. C'est beau. Alors, justement, quel conseil tu pourrais donner, tu pourrais apporter à quelqu'un qui, comme moi, par exemple, a peur du voyage, a peur de sortir de sa zone de confort, de sa bulle ? Quand on est dans notre zone de confort, quand on est dans notre sécurité, c'est difficile de sortir de là parce qu'en fait, on est bien et on n'a pas peur de l'inconnu. Non, c'est sûr. C'est que quand on reste dans notre bulle, quand on ne tente rien, et bien, finalement, on ne se découvre pas plus que ça. On ne crée pas de magie dans le sens... Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de découverte extérieure comme intérieure. Et pourtant, la vie foisonne autour de nous. À ceux qui ont peur d'oser, ce que je comprends totalement, même de faire un petit pas en avant, ça va déclencher énormément de choses. Et je pense que juste de faire des choses qu'on a toujours eu envie de faire, que ce soit même d'apprendre d'un instrument, de, je ne sais pas moi, d'aller voir un tel ou de faire cette soirée qu'on a toujours voulu faire, mais ça peut être n'importe quoi. Ça va vraiment nous aider à, en fait, casser cette bulle et en même temps, ça va nous faire un bien fou parce que, exemple, tu avais peur d'y aller, tu avais peur d'aller à Bali, mais vu ce que tu as vécu, tu es trop content de l'avoir fait. Oui, c'est ça. Tu te sens fier, tu te sens heureux d'avoir cassé cette barrière et d'être parti à Bali ou dans un nouveau métier ou dans une nouvelle relation parce qu'on peut avoir peur de s'engager après des choses difficiles. Le voyage, c'est le train qu'on prend et c'est là où on s'arrête ou on décide de s'arrêter ou pas ou de continuer ou de le reprendre. Ça dépend vraiment. Donc, en résumé, voyageons ? Oui, voyageons. Voyageons tout court, vivons, en fait, et osons sortir des sentiers battus. N'ayons crainte parce que le meilleur est à venir. Voilà. Et c'est ça, et en sortant de notre zone de confort, c'est là où on va créer les plus belles choses et c'est là où la magie va arriver. Tout est dit. Merci Angéline pour ces bons conseils. Merci à toi, Pierre. J'étais super heureux. On était, je pense, tous les deux super heureux, un peu stressés aussi pour ce premier podcast. Et on espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très vite avec un nouveau thème. Prenez soin de vous, les amis. Oui, bonne journée. À très vite. Sous-titrage ST' 501